Après les années de crise, le renouveau, Boaké, la deuxième ville du pays dont le centre nord ivoirien est en pleine transformation structurelle. Le grand marché, les voies de circulation, l'hôtel de ville et bien d'autres infrastructures ont changé le visage de la ville, balafré par les années de la crise militaro-politique déclenchée le 19 septembre 2022. Je peux vous rassurer que nous avons commencé à travailler, nous avons réussi à mettre en place un système qui a fait au Boaké un nouveau jeu de l'université, le nettoyage de la ville, l'engagement populaire, l'engagement de la population et de voir l'engagement du nouveau maire, le ministre Amadou Kone, qui aujourd'hui s'engage pour le Boaké un nouveau jeu de l'université. Quand vous travaillez beaucoup aujourd'hui, franchement, je pense qu'on a apporté une chose noire énorme. Transformation structurelle, mais la jeunesse de Boaké et du pays, frange importante de la population en situation de travail. Je me réjouis de cette nouvelle jeunesse qui est vraiment au cœur de toutes les actions qui contribuent au bien-être et à l'émergence de notre pays. À Boaké, la plus grande attente de la population est la réouverture des unités industrielles. La nouvelle équipe municipale a organisé le forum Invest in Boaké pour booster l'investissement attendu pour le redécoulage économique de la ville. Notons que Boaké est l'une des premières villes ivoiriennes engagées dans le développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio